Monsieur Abdelhamel Ben-Hazid, bonjour. Bonjour madame et bonjour à nos auditeurs de la chaîne 3. Alors le président de la République a inscrit le gouvernement d'examiner avec les partenaires sociaux pour étudier la formule ID1 pour la levée progressive du confinement pour certains métiers et activités commerciales, des activités qui ont été impactées directement par bien sûr cette pandémie qui est mondiale et qui ont aussi un impact direct sur les citoyens après un long temps d'arrêt. Aujourd'hui nous avons vu une mobilisation de certains commerçants à travers certaines localités du pays faisant pression sur le gouvernement pour lever ces mesures de confinement. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de votre département ministériel, vous êtes en train d'examiner l'éventualité d'aller vers un déconfinement partiel ou total ? Merci madame pour cette question. Effectivement, le ministère du Commerce en tant que département, je dirais, chargé de gestion d'un secteur économique, en particulier du commerce, donc là pour une mission fondamentale c'est celle du bon fonctionnement du marché. Et dans ce sens, effectivement, cet élément, donc le Covid, effectivement, qui est entré en équation pratiquement, en équation donc économique, qui a un tout petit peu, je dirais, bouleversé un peu là-dedans. Et de ce fait, effectivement, nous sommes sur le ministère du Commerce, donc en tant que département, on se penche actuellement, bien avant ça, sur ces aspects, peut-être d'aller vers la réouverture, donc, de ces activités commerciales, parce qu'on ne parle pas du principe que, effectivement, donc, le fait de booster un peu la consommation en tant qu'élément essentiel dans la fonction économique, donc entraîne automatiquement la mise en scène en quelque sorte de l'activité économique, que celle de la grande distribution, et puis, pourquoi pas, aller vers, je dirais, assouplir un peu les modalités de production au niveau de la fabrication, je dirais, locale des produits. Seulement, le problème qui reste posé, je dirais, c'est un problème majeur, pour ne pas dire un diffédent qu'il faudrait relever, c'est qu'il va falloir maintenant que le citoyen, le citoyen s'implique en tant que consommateur ou bien le citoyen en tant qu'opérateur économique, dans la mesure où ces deux agents économiques, donc qui est le citoyen consommateur ou bien l'opérateur économique, il doit faire en sorte, jouer un peu le gendarme pour soi-même et pour lui-même. Donc, il va falloir qu'il aille dans le sens du certes respect, de toutes les règles, les procédures de distanciation qui sont exigées par les autorités sanitaires, d'aller également vers ce qu'on appelle la gestion, en quelque sorte, un peu, mesure et des gestes. Et dans ce sens, l'idée également au niveau du ministère, c'est que d'aller éventuellement peut-être vers une activité en termes de gestion de l'espace commercial, d'aller au moins vers 50% d'une manière graduelle pour aller peut-être en fonction de l'évolution de cette épidémie. Mais si vous parlez un peu d'un assouplissement des mesures de confinement allant jusqu'à 50% de certaines activités, quand vous parlez de 50%, lesquelles des activités qui pourraient éventuellement être concernées dans un premier temps par ces mesures d'assouplissement qui pourraient être envisagées ? Quand on parle de 50%, ce n'est pas de 50% de l'activité elle-même en termes de production ou bien en termes de distribution, c'est beaucoup plus les 50% en termes de gestion de l'espace commercial qui est constitué, en quelque sorte, un marché. Donc, c'est l'espace qui offre une certaine catégorie des produits. C'est ça, c'est ça. Donc, si on prend le cas, par exemple, d'un restaurant, il va falloir, au lieu d'utiliser la totalité qu'il utilisait avant la pandémie, donc il faudrait qu'il aille vers les 50%. C'est un commerçant, par exemple, je dirais plutôt, un restaurateur qui fait usage habituellement, par exemple, de 90 tables, il ne fait que 45 et moins. Donc, c'est ça le... Même principe pour les transports, en commun ? Même pratiquement. Pour les transports, bon, il y a un secteur beaucoup plus qu'il est mieux placé. Bon, le transport, effectivement, on est souvent volable à ça, mais je crois savoir qu'il y a un département ministériel pour ça. Il peut peut-être prendre en considération d'autres éléments, je dirais, qui rentrent dans l'écoction de ce déconfinement, je dirais, un peu économique. Mais c'est une activité commerciale. Oui, c'est une activité, certainement, donc, à relance, à pesant, ou à l'impact dans quelque sorte commercial, ça c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous sommes donc dans une situation avec, je dirais, des lendemains qu'il faut gérer de la manière un peu, je dirais, sûre et certaine, d'accord, pour, donc, c'est pour cela que je dis que le déconfinement devrait prendre en charge ces éléments qui rentrent dans cette équation, voilà, de... À la fois sociale et économique. Voilà, sociale et économique. Donc, c'est un élément, c'est un paramètre qu'il faut prendre en charge. Mais si on parle un peu des impacts directs sur certaines activités, les petits métiers, est-ce qu'on peut considérer que vous avez peut-être eu le temps de faire une évaluation sur la situation actuelle ? Parce que si on se réfère, par exemple, aux chiffres qui ont été communiqués par l'Anca, c'est l'Association nationale des commerçants et artisans algériens, pas moins de 150 000 commerçants et artisans ont été directement touchés par les mesures de confinement prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, dont une grande partie n'arrive pas à tenir le coup. et pratiquement, pour certains, ils sont en train de mettre un peu la clé sous la payation. Ils risqueraient même de perdre leur activité. Bon, vous avancez, je dirais, carrément c'est juste, effectivement, parce que c'est des secondes de marché économiques qui se trouvent, je dirais, dans une situation exéglable, donc une situation un peu difficile. Et de ce fait, donc, effectivement, en absence de revenus, je dirais même de salaire pour certaines activités, donc c'est tout à fait normal. Donc l'absence de revenus, c'est l'absence d'une demande réelle de consommation. Donc la libération d'une manière graduelle entraîne, donc, la réinstauration des revenus, des salaires, et pour votre conséquence, les gens achètent les produits, achètent les services, et ça entraîne toute la chaîne de production, donc toute la chaîne économique dans son ensemble. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez fait une évaluation de la situation à 150 000 ? Est-ce qu'ils sont plus nombreux ou moins nombreux aujourd'hui, par rapport aux chiffres communiqués par l'Anca, l'Association nationale des commerçants et artisans ? Bon, l'association 150 000, j'imagine, parce que dans un... c'est-à-dire quand on prend à peu près le niveau en quelque sorte, il y en a des commerçants qui existent au niveau du pays, nous sommes dans les 2 millions, je suis 80 000. 2 millions, oui. Je présume, je présume, les 150 000, peut-être que l'association peut-être s'est portée beaucoup plus sur les personnes, je dirais, un peu morales, qui constituent pratiquement des pourcents de l'activité. Les activités journalières et les petits métiers. Voilà, parce que dans les activités, je dirais, dans les activités qui sont assurées par des personnes morales, c'est-à-dire les producteurs, les distributeurs en gros, les importateurs, pratiquement, ils représentent des pourcents, nous sommes pratiquement dans les 205 000. Donc, maintenant, quel est l'appréciation, quel est le taux en quelque sorte de cette catégorie de personnes dont le calcul a été avancé par l'un cas ou autre, je ne peux pas les prononcer là-dessus, mais quand même, c'est un indicateur, c'est un échantillon. Donc, c'est un échantillon qu'il faut prendre en considération en matière d'analyse. Mais est-ce que vous êtes en train d'examiner ces questions au niveau de votre département ministériel, puisque vous êtes aussi à la fois le représentant du ministère du commerce au niveau de la cellule de veille mise en place au niveau du premier ministère. Le ministère, absolument. Voilà, et le président a instruit, bien sûr, tous les départements à examiner avec les partenaires sociaux, en cas en est un, en études, les voies et moyens d'aller vers un déconfinement partiel au total. Oui, pour l'instant, au niveau de notre département, effectivement, nous avons ciblé donc, je dirais, une dizaine d'activités, à titre, je dirais, d'échantillonnage. Donc, nous sommes partis, peut-être, de la restauration collective, individuelle, tout ce qui est fast-food, certaines activités de service, telles que les, on appelle ça, les salons de coiffure, les vendeurs de cosmétiques, tout ça. Donc, d'autres activités... L'habillement également. L'habillement également. Mais, dans tout ça, donc, il y a des paramètres à prendre en charge. C'est l'aspect, je dirais, sanitaire et sécuritaire sur le plan de prévention que devra prendre chaque commerçant en termes de, soit de s'équiper, je dirais, en certains, comme on appelle ça, les couloirs de décontamination, ou se doter de, comme on appelle ça, les paillasses de décontamination, et puis, le port obligatoire de tout ce qui est bavettes, et pour certains activités également, le port de tout ce qui est, donc, gants. Donc, nous sommes favorables à ça, aux conditions, donc, de respecter, parce qu'il va de la santé du consommateur, il va du compte de la santé du citoyen pour ce type d'activité. Et bien, même avant le Covid, comme vous le savez très bien, donc, nous sommes un secteur qui agit en matière de contrôle de la qualité, donc, avant qu'il n'y ait cette problématique, nous sommes, on était déjà regardant sur les aspects, donc, de la qualité hygiénique des produits, et voilà, des services qui sont offerts à la consommation. Il pourrait aussi, à la fois, y avoir des répercussions négatives sur le plan social, puisqu'on a vu des mouvements de protestation de certains commerçants au niveau de certaines localités du pays, qui exigent aujourd'hui, par exemple, la reprise de leur activité. Vous avez Séti, vous avez Tiziouzou, vous avez Péjaya, vous avez Pouira, vous avez Constantine, vous avez Tlemcen, et vous avez d'autres localités où des commerçants ont exprimé leur mécontentement. Aujourd'hui, quand vous parlez, par exemple, M. Melhazine, des mesures sanitaires qu'il faut impérativement respecter, vous avez cette déclaration du ministre de la Santé qui dit, aujourd'hui, il va falloir contrôler de façon très vigoureuse tous les produits alimentaires importés destinés à la consommation. On ne pourra plus tolérer d'importer tout et n'importe quoi. Comment se fait, justement, ce contrôle ? Est-ce que vous l'exercez au niveau de votre département ministériel ? Oui, tout d'abord, je dois dire que c'est légitime, c'est légitime de la part de M. le ministre de la Santé, donc de se préoccuper, bien entendu, de la santé du citoyen. C'est tout à fait légitime et nous sommes favorables totalement à cette proposition. Toutefois, je dois préciser que ces aspects-là, ils sont déjà pris en charge par notre département commercial, notre département commercial, en termes d'analyse analytique des produits qui sont mis sur le marché de la consommation, quel que soit le niveau, l'importation, la production, la distribution. En gros, on met la discussion en détail. Ceci dit qu'il y a un contrôle de la qualité qui s'effectue en amont de l'activité commerciale. C'est-à-dire, si je prends le contrôle de la qualité, il y a un contrôle qui se fait au niveau des unités de production, qui se fait au niveau de l'importation. Tous les produits que vous constatez qui sont mis sur le marché de la consommation, notamment sur les états, ce sont des produits qui ont fait l'objet de vérifications, aussi bien analytiques que par l'ail visuel, en termes de contrôle de la qualité intrinsèque du produit et qu'en termes également de sa présentation. Je dirais même un contrôle scriptural et documentaire de ces produits-là. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nos agents sur le terrain, au-delà de la vérification des phases de conception, de fabrication, de conditionnement et de distribution des produits, ont fait ce qu'on appelle des prélèvements, ont fait des vérifications analytiques de la qualité intrinsèque du produit, en termes de sa composition chimique, en termes de sa qualité microbiologique, et on peut aller même vers ce qu'on appelle les analyses fines, c'est-à-dire faire des analyses sur les additifs alimentaires qui constituent aujourd'hui, comment on appelle ça, des produits qui sont incorporés. Vous savez très bien, donc, un additif alimentaire, il a pour fonction technologique généralement de conservation de conservation de produits, ils ont également une fonction, comme on appelle ça, des exhausteurs de goût, de conservation, d'épicisson, tout ça. Donc il y a un contrôle fine, une analyse fine de ces produits-là pour s'assurer, est-ce que réellement c'est des additifs alimentaires qui sont autorisés ? Est-ce que c'est des additifs alimentaires qui sont de substances, je dirais, de synthèse chimique, ou bien de synthèse biologique ou animale ? Tous ces éléments, ils sont pris en charge par nos laboratoires, qui sont hautement dotés en instrumentation, je dirais, performante et fiable. Et je dirais encore plus loin, nous faisons également de l'analyse fine sur certains contaminants, donc qui peuvent constituer un danger pour la santé du consommateur. Et j'entends par là tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est déoxynes, tout ce qui est aflatoxynes par exemple, c'est des produits généralement, c'est des substances qu'on trouve généralement dans les boissons, tels que les eaux, dans les jus, dans les laits et dans d'autres produits, même des profilicètes. Donc tous ces éléments-là font l'objet d'un contrôle a priori et si on arrive, enfin je dis, si on décèle un dysfonction varié, donc automatiquement le produit est décisé. Pourquoi il est décisé ? Parce que nous ne considérons que ce type de contaminants, tels que les résidus par exemple de pesticides, dont les produits maraîchers, ou bien tels que les résidus des antibiotiques, dont la viande blanche, je dirais maintenant. Donc à la longue, ils peuvent avoir, bien sûr, s'ils sont présents à des doses au-delà de la longueur, ils peuvent avoir ce qu'on appelle un impact négatif qui se manifeste par des maladies qui n'interviennent qu'à l'enterre, dont il parle M. le Premier ministre, et plutôt dont il parle M. le ministre de la Santé. Mais justement, quand vous parlez un peu de contrôle documentaire, est-ce que vous contentez juste, c'est-à-dire des ingrédients du produit qui sont importés ? Puisque vous avez fait cette déclaration aussi parallèlement de M. Boudissa, qui est le directeur général d'Algéra, qui dit, qui déclare que beaucoup de laboratoires de contrôle de conformité des produits importés ne sont pas en norme, les laboratoires. Et vous dites, nous contrôlons tout. Qui contrôle et comment ? Non, c'est pas le... Peut-être qu'il y a une, je dirais, je ne dirais pas une mauvaise compréhension de la part de ce qui vient de prononcer. Parce que l'accréditation, c'est quoi au juste ? Parce qu'un laboratoire au juste, c'est quoi ? Un laboratoire, c'est avant tout, c'est la présence d'équipement. D'accord ? Mais il doit être accrédité aussi. Non, l'accréditation, c'est quoi ? L'accréditation, c'est l'évaluant. C'est la certification que tel établissement, il est en mesure de faire les analyses. Et ça, c'est une exigence beaucoup plus de... C'est une exigence beaucoup plus, je dirais, des mécanismes, dis-on, beaucoup plus dans des mécanismes du commerce mondial. C'est-à-dire l'Organisation Mondiale de la santé parce que toute, toute mesure, de quelque nature qu'il soit, qui est prise en matière sanitaire et de prévention, devrait être justifiée de la manière la plus scientifique. Et c'est pour cela qu'on veut aller vers cette accréditation. C'est pour la reconnaissance de part et d'autre, la reconnaissance internationale. C'est dans ce sujet, par exemple, en matière d'exportation de nos produits. C'est un élément défenseur pour nos produits qu'on puisse les mettre sur le marché mondial. C'est-à-dire que pour la certification, pour l'importation, c'est valable. La consommation, ce n'est pas valable ? Non, pour les deux, ils sont valables. J'ai dit que ce sont des exigences de la réglementation liées au commerce mondial et même au commerce interne. D'accord ? Parce que toute mesure devrait être justifiée de la manière scientifique. C'est ça. Et l'accréditation, c'est d'aller vers la certification. Effectivement, vérifier que ces laboratoires, que les équipements qui sont installés aux fins d'analyse, continuent de produire le même résultat, je dirais scientifique, d'accord ? Au même titre de la période du début de l'activité, c'est-à-dire de la mise en service de cet équipement. Alors, M. Abdelhamen Ben Hazi, je voudrais revenir un peu sur la déclaration faite récemment par le ministre de la Santé qui dit qu'il faut tout contrôler, c'est-à-dire les aliments importés avec leurs composantes, savoir qu'est-ce qu'il y a exactement par essentiellement d'additifs alimentaires qui souvent sont décriés au niveau international et au niveau national par certaines associations de consommateurs. Est-ce qu'on peut considérer que sur la composition, vous allez être un peu plus regardant sur les produits importés, à savoir par rapport aux alertes qui sont lancées au niveau mondial, vous avez par exemple l'huile de palme qui est aujourd'hui décriée, vous avez du sulfate, vous avez du nitrate de sodium, vous avez les gras trans, vous avez aussi par exemple certains colorants artificiels qui sont interdits au niveau international et du moins déconseillés pour certains d'entre eux. Est-ce que vous allez prendre en considération ces aspects-là, ces alertes mondiales ? Oui, c'est déjà pris en charge. Je dirais que nous sommes très regardants et très avertis sur ces aspects-là. Parce qu'il faut dire que pour ces additifs alimentaires, alors c'est des additifs qui sont autorisés, ceux qui ne sont pas autorisés. Et ceux qui sont autorisés, c'est des produits, généralement c'est des produits qui sont reconnus par le codex alimentarius à FAO ou MS. Donc pour revenir à peu près sur cette préoccupation, vous nous dites est-ce que vous allez prendre ces prix en charge ? Et puis j'ai encore plus. Actuellement, nous sommes sur un dossier au niveau du ministère, c'est celui du renforcement des capacités analytiques des laboratoires. Effectivement, il y a pas mal de laboratoires qui relèvent différents départements ministériels et qui font du bon travail. Et le ministère du commerce est en train de travailler dessus. Nous sommes sur un groupe interministériel pour faire contribuer, donc ces laboratoires, à l'analyse de tous les produits. Autrement dit, il y a une capacité, mais malheureusement elle est sous-exploitée du fait que chaque ministère travaille en quelque sorte d'une manière cloisonnée dans son domaine et par rapport à ses missions qui lui sont propres. Donc le ministère du commerce, il compte aller vers la constitution, je dirais, d'un réseau national de laboratoires, d'accord ? En quelque sorte d'un service commun auquel profitent ces laboratoires. Aussi bien pour le ministère en charge de la consommation, qui est le nôtre, qu'en termes d'autres ministères, tels que le ministère de la santé. Et je dirais encore plus loin, nous sommes également sur un autre dossier, c'est celui, d'ailleurs ce qui fait réagir un peu le ministre de la santé, je trouve tout à fait légitime bien entendu, c'est qu'il y a une absence de ce qu'on appelle une agence nationale de sécurité alimentaire. Et là-dessus, le ministère du commerce, il est sur ce dossier-là pour aller vers la création, effectivement, de cette agence nationale de sécurité alimentaire qui constitue, je dirais, un instrument d'appui pour les pouvoirs publics en termes d'évaluation de tous les risques sanitaires et de recherches, d'effectuer des recherches un peu particulières et scientifiques sur certains produits. C'est-à-dire qu'il se met un peu de l'avant de la chose, d'accord, pour faire à peu près des analyses sur les produits, je dirais, un peu émergents. Parce que, comme vous le savez, donc la technologie alimentaire est rouvée de jour en jour. Et en parallèle, il y a également de la fraude qui évolue de jour en jour sur le plan scientifique. C'est-à-dire qu'on peut retoucher un peu des produits alimentaires chimiquement sans pour autant qu'on se rende compte. Donc, c'est pour cela que le ministère du travail, le ministère plutôt, du ministère a fait son cheval de bataille actuellement, en termes de programme, d'aller vers la création de cette Agence Nationale de Sécurité Alimentaire, je dirais même, pourquoi pas sanitaire, d'accord, pour se préoccuper et vienne en appui du pouvoir public pour engager toute action de nature à continuer à préserver donc la santé et la sécurité du consommateur. Mais quel serait le rôle exactement de cette Agence Nationale de Sécurité Alimentaire ? Est-ce qu'elle va combler un peu les défections constatées actuellement en matière de contrôle ? Donc, le rôle de cette Agence, c'est d'aller en quelque sorte de trouver un peu des justifications scientifiques, d'accord, d'aller vers l'interdiction ou l'autorisation, donc l'usage ou le non-usage de tel ou tel produit, donc tel ou tel produit d'une manière globale. Voilà à peu près. Donc, c'est un observatoire, je dirais, scientifique qui part sur des bases d'analyse scientifique et technique et orienté et donné, donc c'est un axe, je dirais, d'orientation et puis de visibilité pour les pouvoirs publics, soit nous le ministère du Commerce, en charge de la consommation, ou le ministère de la Santé et je dirais même les autres départements ministériens, c'est le ministère de l'Agriculture et le ministère également de la Pêche. Vous le savez très bien. Donc, tout produit que nous consommons est d'agence animale ou végétale. Quand vous parlez de réflexion et décision scientifique, quelle serait sa composante ? La composante, bien entendu, ça sera des médecins, ça sera des nutritionnistes, ça sera des économistes, enfin, toute panne en quelque sorte de la société, voilà, parce qu'il y a des analyses sur le plan de la qualité elle-même du produit, sur ses retombées, ses impacts sur la santé, également sur l'impact également économique. Donc, ça devrait comporter un panel d'experts allant de biologistes jusqu'à l'économiste. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller vers la création de cette agence nationale de sécurité alimentaire alors que vous avez dans le pipe l'agence nationale de sécurité sanitaire ? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'agence nationale de sécurité sanitaire qui devrait prendre en charge tous ces aspects au lieu de se retrouver avec deux agences pratiquement avec les mêmes prérogatives ? On peut peut-être aller vers la fusion à l'avenir. Mais tout ce que je dois dire, c'est que l'aspect alimentaire n'est pas pris en charge, il est pris en charge chaque département à part entière. Dans tous les pays du monde, si vous prenez par exemple aux USA, donc vous avez ce qu'on appelle le food and drugs organisation, vous trouvez en Europe l'agence, etc. Donc, c'est des agences qui sont en charge. Et on laisse les politiques donc se préoccuper du politique. Alors, contrôler tout ce qui est produit localement et tout ce qui est importé à la fois ? Contrôler, bien entendu. Je dirais encore plus loin. Ça, c'est pris en charge, madame. Je dois vous assurer que c'est pris en charge. Seulement, c'est vrai, pour le citoyen lambda, il ne connaît pas à peu près les missions du Khmer Saint-Germain. Donc, on a une mission aventure. Nous avons deux missions essentielles. Et quand on parle de s'assurer du bon fonctionnement du marché, ça se sent dans ces deux aspects-là. Donc, la DGCRF, qui est au cœur en quelque sorte de ses dispositifs de contrôle, exerce ses missions en direction à la fois des opérateurs économiques. Donc, pour que ces gens-là puissent pouvoir agir sur des marchés loyaux et ouverts, d'accord ? Et on agit également au bénéfice du consommateur. Donc, il va falloir que le consommateur puisse choisir à partir d'une information donnée, tant sur le prix que sur les caractéristiques d'un produit décidés de son choix. Mais quand on parle aujourd'hui de contrôle de tous les produits de large consommation, on ne parle pas seulement de l'alimentaire aussi, on parle d'autres produits qui sont essentiellement importés, que ce soit dans le domaine électronique ou électroménager. Comment se fait-il si le contrôle se faisait et s'opérait de façon rigoureuse, qu'on se retrouve avec des produits, par exemple, défaillants sur le marché national, commercialisés ? Bon, là-dessus, je dirais, j'ai des petites réserves, vous m'excusez. La première des choses, c'est que l'approche méthodologique de contrôle telle qu'il est opérée aujourd'hui au niveau du ministère du commerce, vous savez très bien, vous avez 2 millions et quelques de commerçants et puis vous avez 10 000 agents d'accord de contrôle. Vous me dites comment vous faites, quelle est la gymnastique que vous faites pour pouvoir contrôler ce soit. Je dirais tout simplement que l'approche méthodologique retenue dans ce sens réside dans la planification d'une manière automatique du contrôle de l'amont de l'activité, c'est-à-dire dans tout ça, on cible en priorité et d'une manière directe l'amont de l'activité, c'est-à-dire les importateurs, les producteurs, les distributeurs en gros, pour enfin revenir. Parce que quand on maîtrise la sphère, la grande sphère de l'économie, qui est l'importation, quand on est sûr que les produits qui sont importés, effectivement, elles répondent aux normes et explications légales, quand on est sûr également que les produits qui sont produits légalement répondent également aux mêmes critères, quand on est sûr également que le grossiste, effectivement, observe toutes ces règles, à ce moment-là, maintenant vous me parlez de cette histoire, effectivement, de cette défectuosité. La défectueuse ne résite pas au niveau de la fabrication. Ce qu'on a constaté depuis deux années, effectivement, on a lancé une enquête d'études dans ce sens. Si je prends l'exemple du chauffage à gaz, effectivement, sur les 19 fabricants qui sont actifs d'une manière légale dans notre pays, d'ailleurs l'importation, elle est bloquée depuis 2017. Il n'y a pas, on n'apporte pas, mais ça n'a pas des composants, donc ils rentrent dans l'assemblage. Et les tests opérés par le laboratoire national d'essai sur l'ensemble des chauffages à gaz en tant qu'appareil, on n'a pas décelé de défectuosions sur le plan de fonctionnalités et de fonctionnement en quelque sorte technique de désappareil. C'est-à-dire que, je veux dire, si je prends la chambre de combustion, si je prends, comment on appelle ça, tout ça, c'est pris en charge. La difficulté réside dans quoi ? Dans l'installation. Parfois, le consommateur, dans l'installation, et nous sommes arrivés d'ailleurs, dans ce cas-là, à faire exiger de la vente, avec ces appareils-là, de ce qu'on appelle l'appareil de détection des monocytes de carbone. Mais ça, c'est après 2017, mais avant 2017, on a eu quand même des importations de chauffage à gaz qui étaient défectueux. Aujourd'hui, vous avez abordé la question de la fraude qui évolue sur le plan alimentaire, sur tous les plans. C'est la raison pour laquelle vous renforcez aujourd'hui le contrôle. Est-ce qu'on peut considérer que plusieurs infractions ont été constatées ces derniers mois ? Est-ce qu'on peut avoir leur ordre de grandeur ? Oui, effectivement. Je vais vous donner à peu près le résultat du contrôle. Vous avez donc ici des chiffres. La statistique, elle est là. Donc, il y a des efforts qui sont consentis par nos agents qui font partie de cette armée multicolore qui est sur le terrain, que je salue au passage. Et qui ne sont pas très nombreux, ils sont au nombre de 7000. Non, ils sont efficaces. Ils ne sont pas nos mêmes, mais je dirais que c'est des soldats de l'ombre. D'accord ? Effectivement, on ne porte pas les blouses blanches, mais nous sommes sur le terrain, nous sommes présents. Donc, pour cela, rien que pour les 4 mois de cette année, nous avons effectué plus de 510 000 interventions. Cela veut dire que 510 000 pratiquement opérateurs économiques, quel que soit son niveau d'action, un portateur, producteur ou distribuateur, etc., a fait l'objet de contrôles. Sur ce nombre-là, on a pu dire que c'est plus de 41 000 infractions. Ce qui nous a permis des dérissés de PV de 39 000 et quelques. Et généralement, vous avez une infraction qui s'accompagne également fréquemment d'autres infractions. D'accord ? Donc, pas forcément une infraction. Avec des activités, voilà, effectivement, c'est des activités réduites, mais c'est le gros, c'est beaucoup plus la distribution en gros. Donc, l'alimentaire ici, par exemple, les produits d'entretien corporel, les boulangeries, comme on appelle ça, les boucheries, tout ça, les produits frais, notamment les produits agricoles. Donc, ça nous a permis de dérisser toutes ces infractions. Et puis, je dis encore plus, en matière de pratiques commerciales, ça nous a permis de déciler également un chiffre d'affaires dissumulé, c'est-à-dire des transactions sans qu'il y ait de factures. Donc, qui se chiffrent à 24 milliards, vous savez ce que c'est ? Donc, 24 milliards de dinars. 24 milliards de dinars, hein ? 24 milliards, bien sûr, de dinars, donc, du chiffre d'affaires dissumulé. Et cela veut dire quoi ? C'est échappé au fisc. C'est échappé au fisc. Donc, ça donne à peu près, voilà, on va être... Il y aura un relais automatiquement par les services du fisc pour contrôler ces aspects-là. Et puis, on a fait également, en termes de saisie, je dirais, d'écrémage des produits qui sont impropres à la consommation. On a fait des saisies pour l'équivalent de 10 milliards et quelques, 2 milliards 700 millions de dinars. Voilà. Y compris les produits importés ? Y compris les produits alimentaires, parce que nous agissons sur les deux... C'est le désappel. Il y a un contrôle du niveau des frontières. Donc, il est assuré. Nous disposons actuellement de 52 inspections frontières. Mais finalement, il y a 34 qui sont opérationnelles pour la simple raison, parce qu'il y a des infections qui ne sont pas opérationnelles pour des considérations, je dirais, par exemple, avec les pays voisins, Maroc ou... Donc, sur ce nombre-là, on a contrôlé pas mal au niveau de plus de 24 700 nèvres cargaisons, avec un blocage pratiquement de 69 cargaisons. Donc, les quantités bloquées sont, voilà, sont l'équivalent pratiquement de 18 211 000 tonnes. Donc, des produits... Vous voyez à peu près l'effort que le citoyen ne peut pas, effectivement, peut-être à la faveur de cette crise. Donc, on a pu constater un peu le contrôle d'une manière assez combinée avec les services de sécurité, cette histoire de saisir des produits sur les carrières. Il y avait des pratiques, je dirais, un peu spéculatives, telles que la surmolée et tout. Donc, voilà à peu près, en résumé, l'action du gouvernement. Et voilà à peu près les chiffres qui attestent un peu de cet effort qui est fourni par nos agents, que nous saluons. Avec, bien sûr, une activité commerciale et économique à moins de 50% en raison des mesures de confinement. Alors, vous avez, M. Abdal-Rahman Ben Hazi, cette question de l'auditeur par rapport aux questions liées au contrôle des produits de large consommation et leurs composantes et leurs compositions. Et bien sûr, les additifs alimentaires. Vous avez cette question qui vous dit la farine blanche, l'améliorant du pain, le sucre raffiné, les huiles végétales, les ustensiles en aluminium ont été abandonnées, interdites depuis plusieurs années dans certains pays comme la Suède, la Turquie et plusieurs autres pays où en est l'Algérie parmi, bien sûr, ces dispositions qui devraient être envisagées à l'avenir. Oui, pour ces produits alimentaires, je dirais, s'ils sont abandonnés, c'est par rapport à des avis de nutritionnistes. Donc, la farine blanche, tout ça, effectivement, sur le plan, ça ne pose pas un problème sur le plan sanitaire, mais ça peut, elle n'est pas aussi, je dirais, nutritif sur le plan alimentaire. Donc, consommer un pain complet à partir d'une farine, je dirais, complète, là, une présence, je dirais, de résidu de sang, c'est plus efficace, c'est plus nutritif, c'est plus bon pour la santé par rapport à une farine toute blanche. Donc, ce n'est pas un problème beaucoup plus sanitaire, c'est beaucoup plus un problème de nutrition. Les améliorants, par exemple, dans la fabrication du pain. Les améliorants, les améliorants, bon, ils ont une fonction d'anctéranje, je vous le dis. Mais certains disent qu'ils ne respectent pas le dosage exigé, d'où peut-être la dangerosité de la consommation du pain fabriqué. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez ? Les améliorants, c'est quoi les améliorants ? Si vous parlez peut-être des, comment on appelle ça, les grains de sésame, du beurre, tout ça, c'est des choses qui coûtent cher. Et ça m'étonne qu'on injecte ça dans le pain, par exemple, ordinaire. Ça, c'est beaucoup plus pour les pains spéciaux. Pour les pains spéciaux, et puis les améliorants, ce ne sont pas tous les améliorants qui sont injectés dedans. Mais si, par exemple, on prend en considération certains chips par rapport à la fraude, certains fraudes pour bien sûr bénéficier de certains produits subventionnés. On a reçu par le passé M. Samy Rolli qui avait indiqué, par exemple, sur l'activité commerciale de la boulangerie. On a pratiquement inscrit au registre de commerce l'équivalent de 15 000 dans 7 000 seulement sont en activité. Les autres profitent encore de la farine subventionnée. Je dirais encore plus, c'est encore plus, c'est un chiffre encore plus important que ça. Parce que réellement, on est dans les 22 000, c'est-à-dire qu'on vous constate 22 000 boulangeries inscrites en registre de commerce. Bon, inscrits à la fois au registre de commerce et puis il y a d'autres qui sont inscrits au niveau du registre de l'artisanat. Et effectivement, l'enquête que nous avons menée nous a permet de déceler qu'effectivement, il y a plus de 8 000 qui est active. Seulement. Seulement, le reste, il est dans la nature. Je ne dis pas dans la nature comme ça. Nous connaissons à peu près le résultat. Mais il bénéficie de son quota de céréales auprès de l'OIC. Oui, il ne bénéficie pas directement, mais il a cherché à acheter auprès du boulanger pour les cannes après des mesures. Donc, de poursuivité du cierre, de saisie de la marchandise. Et nous sommes allés encore plus loin vers la proposition de la radiation du registre du commerce par la justice. Et c'est un travail que nous faisons actuellement en combinaison, en concertation avec les services de la circulité. Donc, parce que, généralement, c'est des gens qui louent. Les registres du commerce. Non, ils ne louent pas le registre. Ils louent pour faire le registre du commerce. Ils l'activent une année, deux années. Et puis, après, ils changent d'activité. Parce que nous sommes rendus au niveau des l'artisanat, on a trouvé d'autres activités. Au lieu de trouver du boulanger, on a trouvé le pizzeria. On a trouvé autre chose. Donc, le, 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 comment on appelle ça ? Les fast-foods. Donc, c'est des activités que je simule informelles, dans la mesure où elles s'exercent pratiquement en tangente par rapport à la sphère économique légalement installée. C'est une population commerçante qui est constamment changeante et pour laquelle, donc, il faudrait, nous sommes dessus pour mettre fin à ces phénomènes. Mais combien sont dans ce cas-là, par exemple ? Est-ce que vous avez opéré des contrôles puisque vous êtes, monsieur, lutte contre la fraude au niveau de votre département de l'Ontario ? Oui, je viens de vous donner le chiffre. On a 8500. Non, pour les boulangeries. Je parle pour les autres activités. Pour les boulangeries, effectivement. Non, non, je parle des boulangeries. Je suis venu de nous avancer, c'est les boulangeries. Oui, mais pour les autres activités. Les 2200, c'est les boulangeries inscrits au registre de commerce. Donc, seulement 8300. Mais pour les autres activités, également. Pour les autres activités, il y a un travail également d'assainissement. Évidemment, quand je disais tout à l'heure qu'on s'assure du bon fonction du marché en termes... Comment on appelle ça ? Que le marché, effectivement, il est ouvert à tous les acteurs économiques et qu'ils s'activent dedans d'une manière, je dirais, transparente et loyale. C'est effectivement qu'on trouve quelqu'un, donc, qu'on fait dans la poursuite judiciaire auprès des réductions du pays et puis la proposition de fermeture. C'est le même principe pour les importateurs. Vous allez également inséguir... Quel que soit, effectivement. Vous allez mettre en place la carte de l'importateur, n'importe quoi. Oui, il y a un travail. Je crois savoir que la forpacée... Tout est n'importe quoi, oui. Oui, la forpacée, vous avez reçu M. le ministre délégué au commerce extérieur et vous en a parlé. Effectivement, il y a un premier déjà travail qui est fait. Actuellement, nous disposons de plus de 42 000 registres de commerce et finalement, donc, l'opération du RCE, donc, du registre de commerce a débouché sur, il n'est qu'une 15 000. Donc, vous voyez, à peu près... 15 000 qui est active. Voilà, donc, pratiquement, on a réduit de deux tiers. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit comment peut-on parler de la sécurité alimentaire en ignorant les médecins vétérinaires, sachant que vous avez déclaré que nos produits alimentaires sont soit d'origine végétale ou animale. Comment écarter les vétérinaires ? C'est pour cela que tout à l'heure que je vous disais que le citoyen lambda n'a pas de connaissances réelles de l'action de contrôle. Effectivement, l'action de contrôle, généralement, elle est perçue d'une manière assez... Je ne dis pas négative, mais elle est vue d'un nez assez réducteur. Voilà. Pour cela, sur ce plan-là, au-delà des activités que je viens de vous signaler, il y a un travail important que nous faisons en matière d'élaboration et d'exécution du dispositif de contrôle qui est pris en charge dans le cadre du contrôle intercétorien. Comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle des commissions mixtes de contrôle avec les services vétérinaires et avec les services phytosanitaires. Nous activons sur le terrain. Ce sont des commissions qui existent de droit et qui ont les programmes de travail annuels et qui sortent. Donc, on contrôle tout ce qui est, par exemple, pour le monde animal. Donc, on contrôle tout ce qui est abattoirs, boucheries, tueries. Donc, plus un contrôle également, ça c'est au niveau de l'amont, et un contrôle également sur les étalages. C'est la même chose pour les produits, tout à l'heure, je vous ai parlé, sur les résidus de pesticides. On fait un contrôle également au niveau du marché. Il y a un contrôle déjà qui est opéré par le département ministériel de l'agriculture. Mais justement, par rapport aux pesticides, on dit certains produits qui sont interdits, au niveau international, sont commercialisés, clandestinement en Algérie, qui sont hautement dangereux. Là, vous m'excusez là-dessus, il y a un département ministériel de l'agriculture qui prend en charge. Il dispose d'instituts. Mais tout ce qui commerce, c'est vous. Il dispose d'instituts. Vous prenez par exemple l'institut de protection des végétans. Il fait ce travail-là. Mais on parle de commercialisation, pas d'utilisation. La commercialisation, je viens de vous dire qu'on le fait avec les ingénieurs spécialisés en phytosanitaires. Et puis, on fait également même des prélèvements. Il y a un travail qui est fait également auprès des laboratoires scientifiques, de la police, de la gendarmerie. Donc, il y a un travail de gérer de circulation d'informations. Nous recevons. Donc, les services de sécurité ont leur qualité d'officiers et d'agents de police. Ils font ce travail-là. On est dans l'information, nous agissons. Donc, il y a un travail qui se fait de la manière la plus coordonnée. Alors, je voudrais vous poser aussi une autre question de l'auditeur qui vous dit, avec la pandémie du coronavirus, les organisations internationales ont prouvé qu'elles défendaient les intérêts des grands groupes mondiaux pour qu'elles ne pas créaient des normes propres à nous. Puisque même ces organisations, que ce soit l'OMS ou l'OMC, ont failli dans la gestion de cette crise sanitaire, selon cet auditeur. Non, écoutez, les normes, c'est d'abord tout, ils sont des sens et de production. Pour le volet alimentaire, elles sont des productions qui relèvent beaucoup plus du codex alimentariste à l'OMS. C'est-à-dire, toutes les normes qui sont produites et sont validées par ces deux institutions. Donc, ces instances onusiennes qui sont donc la FAO. Et de ce fait, pour le ministère, notre ministère, je crois que le fait d'avoir pris sur son compte à travers les ministères, donc à travers les différents ministériens, c'est-à-dire, il a fait en sorte que le contrôle reste une mission égalienne de l'État. Donc, là-dessus, on n'a pas les mêmes conceptions, on n'a pas les mêmes préoccupations. Alors, autre préoccupation de l'auditeur, et ce sera la dernière question, est-ce que vous tenez compte aujourd'hui de la détresse des petits métiers, les activités journalières de telle sorte à lever graduellement le confinement, c'est-à-dire appliqué, strict, appliqué actuellement, M. Abdrahman Benazid, puisque même dans certains pays, pour sauver la saison estivale, ils sont en train de rouvrir. Que ce soit en France, en Tunisie, en Italie, dans tous les pays. Oui, donc vous venez de dire effectivement... Vous prenez en considération tout ça ? Voilà, donc on prend en considération, bien entendu, ça a été, je dirais, je suis une instruction, c'est une résolution du conseil des ministres, qui s'est tenue hier. Tout à fait, donc on se prend sur cette question dans un cadre concerté de coordination avec ces autres départements concernés par toute l'activité économique, le transport, l'agriculture, la santé, je ne sais quoi. Éviter l'entreprise, une crise sociale. Voilà, donc c'est pour le bien-être du citoyen et puis pour, je dirais, de l'économie nationale dans son ensemble. M. Adrahman Benazine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Merci.